Là, je suis en train de me faire un kiff. Me voilà à Lille, réveil de bonne humeur au domaine de Luchin. Les biscottes sont sorties et moi, je suis ravie. Bonjour, bonjour everybody. Je me présente au Nord. Merci de nous accueillir dans le Nord. Toi, tu sais que c'est Canal+. Tu regardes souvent Canal+, toi. C'est l'ancienne joueuse du Pan-Saint-Germain. Bienvenue à Luchin. Merci. C'est très beau, mais c'est très perdu au milieu de rien. Non ? Et pourquoi tu nous confonds au milieu de tout ? Non, mais c'est vrai, c'est Clairfontaine, mais en… Ouais, c'est une petite Clairfontaine. Trop beau. Ce sont des psychopathes. Ah ouais ? Deux psychopathes. Diego, qui est espagnol aussi, était un psychopathe de l'image et de l'analyse. Je présente Lucie, c'est celle qui dirige tout ici. D'accord. J'ai l'impression qu'il n'y a que des patrons ici. C'est elle qui met tout le monde par le bout du nez. Voilà. Elle met tout le monde par le bout du nez, surtout Florian et Bécaille. C'est vrai, mais Bécaille, j'ai l'impression que Bécaille… S'il vous plaît, vous les prenez bien à l'image et vous montrez bien à Madame Bécaille que tous les matins, le petit déjeuner, c'est avec Lucie. Voilà. Et pas avec le coach. Merci, coach. Tu sais, on me prépare les repas. Non, non, non. On me prépare les séances. On me prépare les vidéos. Je ne peux pas croire que tu sois un assisté. Pedro et Olek, c'est eux qui font la composition d'équipe. Il a dit oui. Moi, je suis là pour recevoir les gens. Moi, généralement, je sors d'ici. J'ai un entraînement à 11h, je sors à 11h mon déjeuner. Moi, je ne fais rien. Ah, tu restes tout le temps ici. Non, je suis là. Non ? Depuis quelques années, le club s'est métamorphosé. Ça va ? Ça va, toi ? Et dans le vestiaire, Christophe Galtier peut compter sur des relais à ses côtés. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, et toi ? Là, on a vu que vous jouiez tous les trois jours. Les clubs français se plaignent beaucoup de ça. Et vous, on a l'impression que ça se passe plutôt bien finalement et que ce n'est pas une excuse de jouer tous les trois jours. La vérité, c'est qu'on se prépare bien. On a de bonnes récupérations, des bonnes choses pour faire des récupérations. On a vu le coach ce matin ? Oui, qu'est-ce qu'il a dit ? Comment tu le trouves, toi, déjà, le coach ? Le coach, vraiment, c'est une personne qui m'a aidé beaucoup. Il fait beaucoup de confiance à moi et je suis content. Nous avons une bonne relation, on peut dire. C'est important. Et voilà, je fais tout possible pour l'aider. Il nous a parlé de la diététique aussi. Il a dit que tu étais Cristiano Ronaldo. C'est important pour toi. Pas Cristiano, mais je fais le meilleur possible parce que… En vieillissant, tu penses qu'il faut faire plus attention ? Oui. Tu as beaucoup plus de capacité pour maintenir ton niveau quand tu es plus jeune. Et quand tu es un peu plus expérimenté… Tu es vieux ? Tu ne veux pas dire vieux ! Pas vieux ! Il faut travailler plus, il faut faire plus pour maintenir le niveau. C'est ça que je découpe. Après le capitaine, le coach tenait à me présenter son staff, une équipe cosmopolite et avec une super énergie. Bonjour. Bonjour. Carlos, on peut le regarder. Georges Anconner adjoint portugais. Non mais tu sais que tout le monde se pose la question de savoir si tu parles anglais. C'est un anglais, oui ? Oui, très bien. Non mais, je dois améliorer mon anglais, mais je ne peux pas parler. Mais mon rêve n'est pas Liverpool. C'est quoi ton rêve ? Ça m'intéresse ton rêve. Ah non, tu ne le sauras pas. Ah si ! Non, tu ne le sauras pas ! C'est juste qu'il me manque un joueur devant. Il me manque un joueur en passif ? Ben ouais, pourquoi pas ? Du coup, non. Tu me le géniaux, là. Oui, tu me… Je n'ai pas trop le choix. Je ne sais pas si tu veux mettre tout ici. Tu as Michel, si tu m'étimes là. Ben du coup, je n'ai pas trop le choix. Par contre, je peux bouger avec les équipes. Non, Tim, je préfère que tu le laisses à gauche. Non, à gauche. Tim. Tu sais que tu vas avoir des choses à gérer quand tu fais des choix ? Quand je suis dans, pas le doute, mais dans une incertitude sur mon choix, où ça peut… j'ai une incertitude, je lui tiens, je les mets à eux en avant. Je les fais parler. Sans leur dire ce que moi, je pense. Ah, comme ça, tu… Des fois, ils me font mal à la tête. Ah ouais ? Ils te rajoutent du doute ? Ouais, ils disent tiens, ouf ! Ah mince, je ne l'avais pas vu comme ça. Ouais, je ne l'avais pas vu comme ça. Tu penses qu'il y a peu de gens qui sont capables de devenir des entraîneurs parce que de faire les choix, c'est ce qu'il y a de plus difficile ? Faire les choix, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, c'est de les assumer. Ouais. Parce que quand ça tombe, ça tombe, quoi. Allez, direction l'entraînement par moins de degrés. Tu vas avoir froid. Tu entraînes comme ça, toujours. Il a opté pour le short, je trouve que c'est courageux. On l'accélère, ok ? Je les ai bien avec les ballons, j'ai enlevé le topier. On est pendant la mise en place, c'est des moments rares comme vous me disiez. Le loss couvre très peu à la presse. Là, c'est le quart d'heure lié à la Coupe d'Europe. L'UEFA oblige ça, donc on peut se permettre de regarder l'échauffement. J'aime bien venir parce que ça permet de voir un petit peu les joueurs, parfois quelques ententes, quelques... Il m'est arrivé la saison dernière, par exemple, d'avoir vu un enchaînement sur un coup franc et qui s'était reproduit en match. Donc ça nous permet, nous, en presse écrite, de raconter... Des histoires. Voilà, exactement. Bonjour, ça va et toi ? Il fait trop froid. C'est trop, hein ? Tu as repris, ça va ? Ça va bien ? C'était où, le problème ? Ici. Ah, les skios ? Ouais. C'est pas grave. On veut tout revoir, hein ? Vite. Je voulais tirer les coups francs avec toi ? Moi ? Non, aujourd'hui, non. Je n'ai pas la qualité. Non, il s'est fatigué. Il n'a pas la qualité ? Il n'a pas la qualité pour les coups francs. J'ai besoin d'un peu de repos. Il a dit que tu n'avais pas la qualité. C'est quoi ce respect ? Aujourd'hui, je fais bien. Tu penses que je suis gauchère ou droitière ? Gauche ? Ouais, VG, Renato ! Coach ! Coach, non ? Tu veux faire quoi ? Tu veux peut-être avec lui ? Ouais, mais moi, le coups franc, je ne tire jamais les coups francs. Est-ce que vous êtes une galante ? Sur ses frontières ! C'est-il la meilleure tireure de plussof ? C'est pas le genre. C'est Ressouf. C'est Ressouf. C'est lui ! Il est chaud, il est chaud. C'est bon. On offre. C'est lui, c'est lui ! Bravo ! Oh non ! Timothée, c'était un bon ballon, non ? C'est bon ! Ah ! Bien joué ! Ça, c'est mon attaque ! Bien joué ! Allez, Mo ! C'est mon attaque ! C'est mon attaque ! Oh mon attaque ! Et moi ! Bravo ! Ça va ? Ça va ? Et toi ? Bon tour ? Vous êtes plus que nous ? Non, non, non ! Ça est un vrai gauche ! J'adore ! Left foot ! Oui ! Je suis ! Vous êtes plus que moi ! Non, non ! Caran, c'est plus que moi ! Non, non, non ! J'ai joué en photo ? Oui, c'est fini maintenant. Tu es un joueur de 10. Non, 3. Très bien ? Mais à Lille, une des clés du succès est bien gardée. Voilà le petit. Ah ouais ? Bonjour. Il me disait que vous bossiez beaucoup avec la vidéo. Donc c'est vous que... Beaucoup. Ça y est, ça se prépare. On avait parlé des rapports de la Belcer. La manière dont ils évoluent, sur leur organisation défensive, leur animation offensive, c'est ce que nous, on devrait mettre en place pour les... À la recherche des failles, quoi, finalement. Ouais, à la recherche des failles, ouais. Là, en plus, quand on joue tous les 3 jours... Ouais, ouais, ça enchaîne. Vous dormez un peu ou pas, les gars ? Après, ça nous est présenté. Et de là, on sort notre plan de jeu, par rapport aux analyses qui sont faites. Voilà, on y va à Monaco, la manière dont ils évoluent, leur pressing, comment ils sortent. Mais voilà, il faut éviter ça pour éviter de se faire presser. Bien sûr. Limite, tactiquement, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça, c'est une option pour sortir le ballon contre Monaco. Que vous avez bien fait, d'ailleurs. Voilà. Ils t'ont bien écouté, tes joueurs. Tu dois être content quand ils t'écoutent. Ils écoutent parce qu'ils voient ça, hein. Ouais, ouais. Ils voient ça, et puis c'est mis en place à l'entraînement, quoi. Donc, ils sont pas dans l'inconnu, quoi. Ils savent ce qu'ils doivent faire, quoi. C'est la base. Ouais, ils savent ce qu'ils doivent faire. Non, mais ça, on est d'accord que ça, c'est une présentation que les joueurs voient à l'hôtel, par exemple. Exactement. Quand ce cercle fonctionne, est-ce que vous ressentez… C'est tous des bisous. Non, mais sérieux, ça doit être un vrai… Oui, c'est ça. C'est comme une victoire… Je ne sais pas si tu as vu, après le match, j'ai fait une dédicace à la cellule. Parce que sur Monaco, il y a deux images que l'on montre aux joueurs qu'eux m'ont présentées, où Monaco, quand ils sont très, très hauts, laisse beaucoup, beaucoup d'espace dans son dos. Donc, on en a parlé avec les joueurs, on l'a montré, on l'a analysé, et finalement, le deuxième but, il vient comme ça. Et des fois, quand tu fais l'analyse de ce qui n'a pas marché, tu te dis… Quand ça n'a pas marché, c'est de ma faute. Ouais. Parce que je me disais peut-être… Non, c'est de ma faute, on prend la ligne. Ou alors, des fois, l'adversaire, il est meilleur que toi. Mais quand on rate un match, je me rappelle la saison dernière, on a raté un match à Toulouse. C'est là qu'on a la victoire d'Antoine, on a raté un match. Tu t'es torturé la tête ? Non, je me suis dit comment ça se fait qu'on a rendu une telle copie. J'ai regardé ce qu'on a travaillé, et on n'a travaillé qu'une chose. On n'a travaillé qu'un étage, on a travaillé trois étages, on n'a travaillé qu'un étage. Et on a resté tout le match sur un étage au lieu de faire deux et trois. Vous lui avez dit c'est de ta faute ? Non, je la prends sur moi, mais bon après ils sont secoués quand même. Ok, je comprends. Ok, c'est parti les gars, on y va ! Lui, on en parle peu, c'est LA pièce maîtresse et pourtant si discrète du onze Lillois, j'ai nommé Benjamin André. Comment ça va ce matin ? Ça va et toi ? L'homme de Londres, j'étais avec le coach ce matin et il m'a montré un petit peu tout le travail vidéo, tactique. Et je trouvais que c'était vraiment à la pointe. Je savais que tu allais me faire chambrer. Je suis désolée de t'infliger cette... Non, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Ouais, non, le travail tactique il est très très important. En fait, il m'avait montré les drones. Ouais, ouais, c'est énorme. Franchement la vidéo ici, ils sont beaucoup beaucoup dans le staff. Beaucoup aussi de cultures différentes et je pense que c'est important. C'est pour ça qu'ils sont autant complémentaires, c'est que t'as des Espagnols, t'as des Portugais, t'as des Français. Donc c'est tous une formation et une sensibilité différentes et après il y a un gros gros travail. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Allez, bon entraînement ! Merci. Et en parlant de travail, Miguel aussi est bien occupé. Lui qui a été recruté par le LOSC pour tout gérer. Donc ici c'est un peu, enfin c'est le local matériel, le matériel terrain pour les entraînements des pros. On a le même côté formation. Et donc ici je suis chargé, avant même qu'ils me le demandent, de venir régulièrement faire un peu de maintenance, un peu de rangement. Un pic qui est défectueux, un mannequin un peu dégonflé. Donc je vais me charger tout de suite de les remettre en état. Je t'ai besoin Miguel d'être gonflé. T'as besoin de tout ? Ouais, je fais la même taille. On va faire la petite distribution de masques et de gel. Et ici c'est donc dans le vestiaire provisoire qu'on a dû aménager. Comme elle est très grande, ça nous a permis de pouvoir espacer plus et respecter les distances. Et MacGyver n'a qu'à bien se tenir. C'est la combien tiens là ? C'est Mac 33ème de la journée. T'as encore un truc à faire sur le terrain ? Oui, alors là c'est un protocole bien propre pour les matchs de Ligue des Champions ou d'Europa League. On doit systématiquement, la veille du match pour le dernier entraînement, cacher tous nos partenaires. Tu les laisses et on ramasse tout à la fin. On va faire ça jusqu'à la finale de l'Europa League, donc on a encore plein de fois le match. C'est vrai, je viens d'arrêter des fois. C'est bon signe. Miguel, bonjour. Tu viens faire un petit point sur la journée ? Il rigole pas quand même, Miguel. Non, il rigole pas. Des fois je suis obligé d'abord de le freiner comme ça. Il crie, il doit crier des fois. Mais on passe du bon temps. C'est bien. Je vous remercie beaucoup. C'est ton gassure comme ils disent. J'ai beaucoup de gassure ici. Là il va y avoir une conférence de presse. Toi tu connais par cœur et tu maîtrises parfaitement le... Dit-on. Je trouve aussi. Tu prépares à chaque fois ? Oui, il y a ce que tu peux dire. Non mais il y a ce que tu peux dire, ce que tu ne dois pas dire. Mais par contre dans tout ce que je dis, je dis la vérité. Si je sens que ce que je peux dire sera trop, je m'abstiens. Ok, bonne stratégie. Mais des fois le silence c'est une communication. Lucie, comment vas-tu ? Tout est bien ? C'était parfait. Il faut qu'il arrête de manger. Qui arrête ? Tu trouves qu'il a... Moi je le trouve à fuir. Et je te verrai à 54h. T'inquiète. Moi je vais continuer à poser. Oui, oui, crois-y. Ce matin je disais à mes joueurs qu'on ne bat pas au Celtic en présentant une équipe de coiffeurs ou des joueurs qu'on peut jouer. Non, on est premiers. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont fait des grandes performances pour être premiers. Cette première place n'est pas acquise mais j'espère qu'on va se battre pour la conserver. Et on doit se battre pour la conserver. C'est parti. Yusuf. Bonjour. Comment vas-tu ? Je suis avec vous. Merci pour le... Pour le... Pour le goal. Ce matin. Oh oui. Ma balle était bonne ? Oui. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Have a nice day. Have a nice day. Pe时 à vous. Bye bye.